C'est quand même incroyable, on a un joueur français qui a ramené le Ballon d'Or à la France, qui a rendu la nation fière et tout ce que les médias français cherchent à faire c'est le descendre. Depuis que Benzema a gagné le Ballon d'Or, dans les médias je ne vois que des critiques et quand c'est un joueur étranger qui gagne le Ballon d'Or, ils vont tous me sucer. Je ne comprends pas les gars comment ça se fait que Benzema il est plus respecté par la presse espagnole que par la presse française. Comment ça se fait les gars ? Pourtant il est français il n'est pas espagnol. La presse espagnole il parle de Benzema comme un roi, comme un grand attaquant. En France ils en parlent comme un délinquant. La vie de ma mère c'est vrai les gars. Regardez Jean-Michel Larqué, Benzema n'est pas une légende. Va aux alcooliques anonymes toi et casse toi. Jean-Michel Larqué, t'es largué. Et Jérôme Roten les gars, qu'est-ce qu'il a ? Roten s'enflamme. Roten s'enfonce. Il s'enfonce. Vous n'avez pas honte ? On est censé être tous derrière Benzema. La presse, les supporters, les entraîneurs. Jérôme Roten qui s'emprunt à Karim Benzema. Comment il ose les gars ? Benzema a été élu meilleur joueur du monde. Toi Roten, t'as été élu meilleur joueur de Ligue 2. Comment on t'ose parler ? Ton seul trophée individuel, c'est meilleur joueur de Ligue 2. Et tu te permets de critiquer le meilleur joueur du monde. Mais comment c'est possible ? Roten s'enflamme. Roten s'enfonce. Voilà, il s'enfonce. Il a gagné quoi dans sa vie ? Le championnat d'Ecosse ? Voilà. C'est la coupe de feu dans Harry Potter. C'est ça le championnat d'Ecosse les gars ? Voilà. Il est là, il parle de Benzema. Il le compare à Mbappé. Oh Roten, c'est un micro que tu tiens ou le pénis à Mbappé ? La vie de ma mère, tu fais une radio de la gorge à Roten, tu retrouves les testicules à Mbappé dedans. C'est vrai les gars. C'est pas Benzema, c'est Eczema, espèce de jaloux. T'as de l'eczéma et t'es un gros jaloux. Voilà, t'as rien gagné dans ta vie. Champion d'Ecosse, meilleur joueur de Ligue 2, t'as mis un but en équipe de France, la coupe des confédérations. C'est quoi cette coupe ? Jérôme Roten qui se permet de critiquer le meilleur joueur du monde alors qu'il a même pas été le meilleur joueur d'Ecosse. Voilà. Même en Ecosse, t'as pas fini meilleur joueur alors que t'as joué contre des personnages de Game of Thrones. Voilà que c'est la vérité, c'est grave. En tout cas, Benzema, il est sur le trône. Roten, Game of Thrones. Allez, va, va en Ecosse là-bas. Nul. Jaloux, la haine. T'es un haineux. Voilà que c'est vrai. Roten, il a la haine, les gars. C'est la vérité. Oh. Et Benzema, s'il a gagné le ballon d'or, les gars, cette année, c'est qu'il n'aura pas laissé le choix. C'est qu'il n'y avait pas de débat. Il y aurait eu une hésitation. Voilà qu'il aurait donné un autre. Je vous le dis. Et j'en suis sûr que les journalistes français, ils ont voté contre Benzema. J'en suis sûr. J'aimerais bien voir les votes. Oh là. Bande de jaloux. Bande de jaloux. En Espagne, c'est un roi. Il est vénéré. Sa majesté Karim. Un empereur. Tout le monde l'aime. Tout le monde est d'accord que c'est une légende en Espagne. Il n'y a qu'en France, ça fait débat. Est-ce que c'est une légende ? Est-ce que Benzema est rentré dans l'histoire ? Il est rentré dans vos cœurs. Vous avez fait une chose dans le football, les gars. C'est que les légendes respectent que les légendes. Regardez, il y a qui qui a félicité Benzema, les gars ? Michel Platini, Zinedine Zidane, R9, Luis Figo. Et il y a qui qui a critiqué Benzema ? Jean-Michel Larquet, Jérôme Roten, Lisa Razou. Vous êtes dans quel camp, les gars ? Voilà. Vous êtes dans le camp Platini, Zidane, R9, Figo ? Ou dans le camp Jean-Michel Larquet, Jérôme Roten ? Sérieusement, les gars ? Les mecs qui connaissent le mieux le football, les mecs qui ont tout gagné dans le foot, qui ont mis tout le monde d'accord. Ils disent que Benzema est une légende. Et t'as Jérôme Roten, champion d'Ecosse ? Ah non, Benzema, non, au final. Ouais, mais Benzema, il avait joué avec Ronaldo, il n'avait pas le choix. Ronaldo, c'était un... Le célèbre youtubeur franco-algérien Mohamed Eni s'est adressé à la presse française après avoir dénigré la star du Real Madrid élu comme meilleur joueur de l'année et gagné le trophée de ballon d'or 2022. L'événement de ce 17 octobre 2022, pour le 66e ballon d'or a été décerné, sans surprise, à Karim Benzema. Une remise de trophées qui a été largement commentée dans le monde entier. Cependant, alors qu'il est l'incontestable meilleur joueur du monde en 2022, après une saison époustouflante, le célèbre youtubeur franco-algérien, Mohamed Eni, connu pour ses fameuses vidéos d'analyse d'après-match et ses coups de gueule hilarants s'est exprimé sur le sujet de Karim Benzema. En effet, le supporter de l'Olympique de Marseille s'est adressé à la presse française au sujet de Karim Benzema et a critiqué violemment l'ancien joueur de l'équipe de France, Jérôme Rotten qui ne considère pas Karim Benzema comme une légende du football français. Ainsi, Mohamed Eni n'hésite pas à clasher Rotten notamment en faisant allusion à son émission en faisant un jeu de mots, Rotten s'enfonce.